Bonjour, cette semaine, à la une de la tribune des travailleurs, un vrai plan de lutte contre la pauvreté, c'est l'augmentation générale des salaires et le blocage des prix. Vous l'avez peut-être entendu, le gouvernement Macron, Borne, a présenté son pacte de lutte contre la pauvreté, son plan de lutte contre la pauvreté, qui s'appelle pacte de solidarité, il fallait oser, pour le résumer, du baratin et aucun moyen, c'est-à-dire qu'il n'y a strictement aucune mesure annoncée, alors qu'on le sait, des millions de travailleurs vivent sous le seuil de pauvreté, un nombre grandissant se voit imposer des privations de toutes sortes, les prix continuent de flamber, on l'a vu notamment avec les carburants, mais pas seulement, le nombre de repas distribués par les associations d'aide alimentaire explose, il y a plus de 4 millions de travailleurs qui sont mal logés ou non logés en France, et pendant ce temps-là, le gouvernement continue à ne rien faire, en tout cas de ce point de vue, et poursuit sa politique d'appauvrissement de la population. Je rappelle quand même que, et la réforme des retraites, et la réforme de l'assurance chômage, et le projet de loi plein emploi, et le prochain budget sur lequel je reviendrai tout à l'heure, 2024, sont autant de mesures qui ne font que renforcer la pauvreté dans ce pays, et on ose aujourd'hui nous parler d'un pacte de solidarité. Alors pendant ce temps-là, ça va bien pour un certain nombre de, j'allais dire, oui, de milliardaires, puisque c'est le cas. Forbes vient de dévoiler le classement des milliardaires au plan international pour 2023, et alors quelle chance nous avons en France, puisque nous avons deux grands vainqueurs, en la personne de Bernard Arnault et Françoise Bétancourt-Meilleur. Le premier, vous le savez, c'est LVMH, vous savez, le généreux donateur des Restos du Coeur, et la deuxième, c'est l'héritière de Bétancourt, de L'Oréal, qui a quand même bénéficié pendant tout un temps de remboursement des impôts au titre du bouclier fiscal. Bon, tous ces gens-là s'en mettent plein les poches, distribuent des dividendes à n'en plus finir aux actionnaires, et pendant ce temps-là, la pauvreté s'étend. Alors, face à une telle politique de remise en cause des droits, de destruction des droits, d'appauvrissement de la population, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait l'unité des organisations ouvrières, pour dire, bah, dehors Macron. Je ne vois pas aujourd'hui ce qu'on peut dire d'autre que dehors Macron et sa politique. Eh bien, surtout pas, il ne faut surtout pas qu'il y ait l'unité, tout le monde organise la division, vous avez certainement entendu les propos de Mélenchon déclarés à propos de ses partenaires de la NUPES, « je ne les aime pas », et puis de régler un certain nombre de comptes avec d'autres, ce qui, entre nous, n'a pas beaucoup d'intérêt. Et donc, on se déchire, on se déchire à gauche, on se déchire, mais on est d'accord sur un point essentiel, c'est la soumission aux institutions de la Ve République. Et c'est sur cette question que revient l'éditorial. Alors, quand on parle de soumission aux institutions de la Ve République, on y est déjà revenu, mais je me permets d'y revenir à nouveau. On leur demande de venir dîner avec Macron, ils accourent, ils respectent le calendrier institutionnel des élections, et pendant ce temps-là, la politique continue, l'édito est intitulé, et surtout que rien ne bouge, parce qu'effectivement, c'est la situation aujourd'hui. Et pourtant, les coups qui sont portés, je viens d'en évoquer un certain nombre, poussent sur la voie de la mobilisation, pour une raison vitale. Il faut vivre aujourd'hui, il faut pouvoir vivre, donc il faut, comment dire, mettre un coup d'arrêt à cette politique réactionnaire et anti-ouvrière. Et c'est bien évidemment ce que se fixe la rencontre, qui aura lieu le 30 octobre, à l'initiative, comme vous le savez, de travailleurs hospitaliers de l'hôpital Édouard-Toulouse de Marseille. Alors, cette semaine, nous revenons en pages 2 et 3 sur la préparation de cette rencontre du 30. Vous pourrez lire en page 2 les comptes rendus des diffusions publiques sur les marchés, en porte-à-porte, dans les entreprises, devant les entreprises qui, comment dire, avec l'appel du Bureau national du POID, chasser Macron immédiatement, dehors Macron et sa politique. Et vous verrez que ce mot d'ordre rencontre un écho considérable. Mais c'est vrai aussi dans les entreprises. Vous pourrez lire en page 3 deux comptes rendus de discussion. Le premier, c'est à l'hôpital du Kremlin-Vicêtre, dans le Val-de-Marne, où 8 travailleurs hospitaliers se sont retrouvés pour discuter de la situation et surtout de comment mettre un terme à cette situation. L'un d'entre eux dit, s'il y avait eu appel à la grève générale au moment de la réforme des retraites, on n'en serait pas là, ce qui est assez juste. D'autres reviennent sur ce qu'ils veulent faire au moment des Jeux olympiques, notamment empêcher les congés des soignants. Enfin bref, toute une série de questions qui sont débattues. Et puis, c'est vrai aussi dans une réunion qui a lieu à Avon en Seine-et-Marne et qui réunit des travailleurs de différents secteurs professionnels. L'une d'entre elles dit, mon contrat va s'arrêter dans deux mois, j'ai déjà vécu cinq ans de chômage, je sais ce que c'est d'avoir faim. Si je suis là avec vous, c'est pour trouver des moyens pour agir. Effectivement, la question aujourd'hui qui est posée, c'est quels moyens pour agir pour en finir avec cette politique qui détruit tous les droits. Et bien évidemment, la question est posée dans ces réunions, est-ce qu'il faut attendre les prochaines élections de 2027 ? Je crois que tout le monde s'accorde à dire qu'il est hors de question d'attendre 2027 parce que d'ici là, beaucoup de choses pourront être détruites. Je l'ai dit tout à l'heure, le budget 2024, il va être présenté en Conseil des ministres mercredi prochain. Il inclut le budget de la nation, ce qu'on appelle le budget de la nation, mais aussi le budget de la sécurité sociale. Je rappelle quand même ce que contient ce budget, c'est presque 16 milliards d'euros de coupes. Donc, on sait qui vont être les victimes de ces coupes, comme d'habitude, les travailleurs et leurs familles. Parmi les coupes, on a bien sûr la suppression du bouclier tarifaire sur l'électricité d'ici la fin de l'année 2024, le doublement de la franchise médicale sur la boîte de médicaments, la suppression de 15 000 emplois aidés, l'introduction d'un ticket modérateur sur le compte personnel de formation qui obligera tout salarié à financer partiellement sa formation, l'augmentation des taxes sur les sociétés d'autoroutes, qui bien sûr vont rejaillir sur les usagers, sur les billets d'avion, etc. Autant de mesures qui, bien évidemment, vont encore gréver le budget des familles ouvrières. Et puis, il y a en ce moment, en discussion, enfin prochainement en discussion, le fameux projet de loi immigration. C'est en page 5. La ruse qui a été trouvée par le gouvernement, c'est de le découper en deux volets. Une première partie qui serait un volet, comment dire, de criminalisation, il faut le dire, puisqu'il s'agit de durcir les mesures d'expulsion des travailleurs étrangers. Et bien sûr, là, c'est le volet avec lequel on passerait l'accord avec la droite. Et puis, un second volet qui crée un titre de séjour spécifique, secteur en tension, vous savez, pour un certain nombre de domaines dans lesquels les patrons ne trouvent pas de salariés, notamment le bâtiment et la restauration. Je rappelle quand même qu'il s'agit d'un titre de séjour de un an. Une fois qu'on n'a plus besoin du salarié, on le jette et on le remet dans un avion. C'est quand même ça la situation qui est proposée. Et là, on passerait l'accord avec une partie de la gauche. Vous avez certainement vu cette tribune transpartisane publiée dans Libération, signée par des parlementaires Renaissance, Modem, Europe Écologie Les Verts, PS et PC, qui demande des mesures urgentes humanistes et concrètes sur la question du titre de séjour spécifique, secteur en tension, qui ne remet pas en cause ce titre de séjour, mais qui demande quand même des mesures d'humanisation de ce titre de séjour. Et puis, il y a aussi, du point de vue de l'exploitation des travailleurs, ce qui s'est passé en Champagne au moment des vendanges, où on a quand même vu un certain nombre de travailleurs mourir dans les vignes en raison des conditions de travail qui leur étaient imposées, notamment en raison de la chaleur. Enfin, on sait qu'il peut faire très chaud au mois de septembre. Et nous avons interviewé Anthony Smith, qui est l'inspecteur du travail responsable syndical au ministère du Travail. Vous vous souvenez certainement, c'est cet inspecteur qui avait été sanctionné à une époque. Et lui, il revient sur le fait qu'aujourd'hui, il faudrait mettre en place un dispositif qui permettrait à un inspecteur du travail chargé de veiller à l'application du Code du travail de se substituer à l'employeur pour retirer un travailleur d'une situation dangereuse, ce qui aujourd'hui n'est pas possible puisque seul l'employeur est en capacité de le faire. On l'a bien compris, il n'est pas dans l'intérêt du travailleur de le faire, et l'inspecteur du travail n'est pas en capacité de le faire. Et Anthony Smith explique très bien que si on voulait mettre en place une telle disposition, il faudrait embaucher massivement des inspecteurs du travail de manière à protéger les salariés au travail. Et puis, il y a les développements sur le terrain de la lutte de classe. Vous verrez en page 4, nous revenons notamment sur une grève à Carrefour, le nez sous bois, contre des suppressions d'emplois, pendant que le PDG de Carrefour s'en met plein les poches, lui aussi. Et puis, il y a ce qui s'est passé à Dreux, dans une école où les parents, les enseignants, avec les syndicats, se sont mobilisés pour l'obtention du classement en REP+, pour obtenir des moyens supplémentaires. Et donc, le ministre qui se déplaçait à Dreux a fait savoir que sa conseillère allait recevoir une délégation, ce qui fut le cas. Et la conseillère a dû reconnaître que la situation était une situation d'une injustice indéniable. Évidemment, la délégation a dit, puisque c'est injuste, est-ce que vous pouvez prendre immédiatement les moyens pour accorder le REP+. Et là, la conseillère a dit, non, ce n'est pas question de le faire, ce n'est pas avant 2025, qu'il faut attendre la prochaine rentrée. Et finalement, elle dit, j'ai peut-être trouvé une solution. Chaque année, le ministère accorde un budget supplémentaire aux académies pour des ajustements en cours d'année. Donc là, il est clair que la mobilisation unie des parents, des enseignants avec les syndicats peut permettre un recul sur un certain nombre de choses. La page Femmes Travailleuses, cette semaine, la page mensuelle, en page 9, avec un certain nombre d'informations. Mais surtout, nous revenons sur la question de l'Afghanistan. Vous savez que le Comité international de défense des femmes afghanes appelle le 7 octobre prochain à organiser partout des piquets, des rassemblements dans le plus grand nombre de villes en France, mais aussi dans les autres pays, pour exiger des gouvernements des grandes puissances l'accueil immédiat des militantes menacées et persécutées par les talibans. Et nous avons donc publié dans cette page 9 le témoignage de femmes qui sont victimes de la répression organisée par le régime taliban, avec notamment cette femme qui raconte que quand elle a été arrêtée, on lui a fait promettre de ne plus participer à aucune manifestation et elle a dû, après sa libération, garder le silence pendant trois mois entiers puisqu'elle était surveillée par les services de renseignement talibans. Ça, c'est effectivement la situation faite à des milliers de femmes dans ce pays et pourtant, les femmes continuent de revendiquer pour leur droit, pour le droit à l'école, pour le droit de travailler et elles organisent des manifestations avec le mouvement spontané des femmes afghanes. La page des jeunes, c'est la page 10. À nouveau, là, j'allais dire un nouveau scandale, mais les choses, ils s'ajoutent les uns aux autres. Cette fois-ci, vous savez, au restaurant universitaire de Nanterre, les étudiants ont découvert à la rentrée que jusqu'à présent, ils avaient le droit à un plat principal et trois accompagnements, c'est-à-dire une entrée, un laitage et un dessert. Et désormais, s'ils en prennent trois, ils ont un supplément. Ils n'ont plus droit qu'à deux pour le même prix et ils ont un supplément s'ils en prennent trois. Et donc, le camarade explique qu'à la caisse, il y a un tas impressionnants de yaourts, de bols de salade et d'éclairs au café qui s'accumulent parce que les étudiants ont retiré du plateau le plat supplémentaire qu'ils doivent payer parce qu'ils ne peuvent pas débourser 80 centimes d'euros en plus pour ce supplément. Et donc, les camarades expliquent la résistance qui s'organise et la campagne qui est menée contre l'augmentation du repas au Resto U. Et puis, on en arrive aux pages internationales. Alors, j'insisterai sur une question, la question de la grève des travailleurs de l'automobile aux États-Unis. Même en France, maintenant, on en parle, aux informations. Vous savez qu'il y avait une négociation entre les employeurs et les syndicats. Et le 14 octobre, à minuit, expirait la convention collective et donc, comment dire, le délai pour le début de la grève. Et donc, la grève a commencé. Je rappelle quand même que les syndiqués ont plébiscité à plus de 96 % le recours à la grève lors des consultations internes, ce qui n'est pas rien. Que les salariés demandent 46 %. Alors, certains vont se dire 46 %, c'est important. C'est important quand on sait, comment dire, les centaines de milliers de dollars de profit, 250 milliards de dollars de profit pour les trois géants de l'automobile en 10 ans. Donc, vous imaginez qu'ils peuvent largement lâcher 40 % d'augmentation de salaire. La preuve, d'ailleurs, parce que je crois comprendre que la proposition faite par la direction des trois grands de l'automobile, c'est déjà de lâcher 21 %. Donc, vous imaginez s'ils peuvent lâcher 21 %, c'est que ça ne leur pose pas trop de problèmes d'un point de vue financier. Voilà. Donc, c'est à suivre. Mais vous verrez donc le reportage qui est fait sur le piquet de grève aux États-Unis. Et puis, en page 16, nous revenons, bien sûr, sur la guerre en Ukraine. Vous l'avez peut-être entendu, mais le secrétaire général de l'OTAN a parlé d'une guerre qui serait très longue parce qu'il faudra beaucoup de temps, a-t-il dit. À quel prix ? À quel prix ? Au prix de centaines de milliers de morts de chaque côté. Pendant ce temps-là, le Congrès américain démocrate et républicain confondu vient d'attribuer une nouvelle enveloppe de 24 milliards de dollars d'aides militaires à l'Ukraine. Pendant ce temps-là, Zelensky vient d'immoger ses vice-ministres de la Défense, soi-disant au nom de la prétendue lutte contre la corruption. Non, il les a limogés parce qu'ils sont organisés un certain nombre de réseaux par lesquels des dizaines, peut-être des centaines de milliers d'Ukrainiens ont pu échapper à la mobilisation. Et on comprend très bien que ces jeunes Ukrainiens n'aient pas du tout envie d'aller au front transformés en chair à canon. Et puis, dernier élément, toujours en page 16, Lampedusa, bien sûr, se drame avec l'arrivée de 10 000 réfugiés sur l'île italienne. Je ne reviens pas sur les conditions dans lesquelles ils sont arrivés, dans les conditions dans lesquelles ils sont hébergés, mais en tout cas, la tribune des travailleurs explique les raisons pour lesquelles elle se prononce pour l'accueil inconditionnel de tous les réfugiés qui sont, comme tous les travailleurs, victimes du système capitaliste en faillite. Voilà pour ce numéro et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501